Aujourd'hui, on va vous parler de supervision dans les nuages. Pour vous faire une mise en contexte, on va précisément vous parler de Monitoring as a Service. En fait, il y a plus d'un mois maintenant, on a proposé un blueprint à SiloMeter, nommé Monitoring as a Service. Vous pourriez aller le voir là quand vous allez avoir le temps. Puis, avant de parler d'OpenStack, par exemple, et du besoin qu'on a décelé dans OpenStack, on va s'intéresser aux autres solutions dans le cloud. On parlait de l'Amazon Web Services tantôt, puis Rackspace. On va regarder qu'est-ce qu'eux, ils ont, qu'est-ce que nous, on a, puis faire le différentiel un petit peu. Mais avant ça... On va juste donner une petite définition de qu'est-ce que la supervision. Donc, la première chose, c'est d'exécuter des vérifications, d'aller chercher des données, de collecter des données. La deuxième chose, c'est d'appliquer des règles sur les données collectées. Ces règles-là vont permettre de déterminer les états des services, des serveurs, ce que vous voulez superviser. Et ensuite, on va alerter en fonction des états qu'on a déterminés. Et puis, on va stocker tout ce qu'on a collecté, et les événements aussi générés à des fins d'analyse. Donc, ensuite, on va regarder l'état de la supervision dans le cloud. OK. Alors, Amazon, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont un produit qui s'appelle Amazon CloudWatch. Qu'est-ce que fait Amazon CloudWatch ? Amazon CloudWatch, ça fournit une surveillance pour les ressources du cloud, les applications que les clients exécutent sur Amazon CloudWatch. Alors, les features. T'as de la supervision passive. En fait, Amazon, ils doivent vous charger sur votre utilisation. Ils n'ont pas le choix de monitorer des trucs comme votre CPU usage, votre disk usage, puis votre network usage, parce que c'est des trucs sur lesquels ils vous facturent. Alors, par défaut, si vous êtes utilisé Amazon CloudWatch, c'est des métriques qu'ils vont vous donner sans même que vous ayez besoin d'installer d'agence sur vos machines, parce que, eux, toutes ces informations-là, ils peuvent les monitorer à partir de l'hyperviseur. Mais, par exemple, à partir du moment où vous voulez des données plus applicatives ou des données plus précises sur votre disk usage ou même sur votre CPU usage, par exemple, le CPU usage de tel process, bien là, vous allez avoir besoin d'installer des clients sur vos machines. Puis, Amazon CloudWatch, ils ont un API put. Vous allez pousser vos données à CloudWatch, puis il va faire de l'alerting comme vous voulez avec les métriques que vous allez lui donner. Pour ce qui est des alarmes, c'est assez simple. Vous créez des contacts, puis ils vont vous contacter aussitôt que vous dépassez ou pas des thresholds. Puis, pour ce qui est du scaling, c'est la même chose. N'importe quelle métrique qui est dans CloudWatch, vous allez pouvoir le brancher au autoscaling d'Amazon, puis vous allez pouvoir scaler à partir de vos métriques. Vous pouvez scaler à partir de plusieurs métriques. Vous allez pouvoir créer des règles un peu plus complexes. Puis, c'est ça. Alors, il est possible de scaler avec des données applicatives si vous allez porter vos données vous-même. Puis, il n'y a aucun monitoring de vos services. Ça fait que CloudWatch, il ne va jamais aller contacter soit votre VM ou soit votre machine. Il s'en fout. Lui, il parle seulement à l'hyperviseur, puis il écoute les données que vous voulez donner. Rackspace, eux autres, on approche des uns un peu plus d'OpenStack. Si vous n'êtes pas au courant, eux autres utilisent, ils ont un déploiement à OpenStack pour vous provider leur service. Ils ont un produit qui s'appelle Rackspace Cloud Monitoring. Eux autres, je vais dire qu'ils font du monitoring actif et passif. Pourquoi? Parce que, comme je disais tantôt, Amazon CloudWatch, il ne va jamais interagir avec vos services. Par exemple, Rackspace Cloud Monitoring le fait. Alors, si vous avez un serveur HTTP, puis vous voulez vous assurer que votre site web, il ne tombe pas, bien, vous allez pouvoir créer des checks. À toutes les 20 minutes, il va vérifier si votre serveur répond au bon port correctement. Encore plus que ça, vous allez pouvoir appliquer des règles. Ça fait que, si je veux tester un API ou encore un serveur web, je peux faire un get à toutes les 20 minutes, puis appliquer un regex sur le résultat, puis regarder est-ce qu'il répond à la bonne chose. Ça fait qu'il y a de la vérification de service. Puis, encore une fois, vous avez un API put pour les métriques personnalisées. Ce n'est pas le meilleur des deux mondes, parce que, pour ce qui est du service de Rackspace, ils ne vous donnent pas les données comme le CPU usage. J'imagine qu'eux autres, ils doivent absolument en avoir besoin pour vous facturer, mais ils ne sont pas inclus dans Rackspace Cloud Monitoring. Là, vous êtes obligés d'installer un agent sur votre machine, alors que ce serait des données que vous devriez pouvoir voir à partir de l'hyperviseur. Puis, ça marche avec l'API put. Donc, si tu veux ton CPU usage, tu installes ton agent. By the way, c'est un agent open source qui te donne. Puis, il faut que tu fasses fonctionner sur ta machine. Agent in instance, je l'ai un petit peu déjà expliqué. Alors, maintenant qu'on a vu les deux gros services, on va aller voir ce qu'on a dans OpenStack. OpenStack, on a un projet qui s'appelle Cellometer. Êtes-vous familier un peu à ce que fait Cellometer? En levant la main? Bon. Ben, Cellometer, son objectif initial, c'était d'accueillir toutes les données nécessaires à la facturation. C'est le premier step du billing. Calculer qu'est-ce que tu fais avec le cloud. Ça, c'est l'utilisation de CPU sur tes machines. C'est surtout des mesures. On ne parle pas vraiment de supervision. On ne veut pas savoir si ton application est morte ou pas. On veut juste savoir si tu utilises le service OpenStack. Avec ces données-là, les gens pouvaient brancher leur système de facturation et facturer. Puis aussi, tu peux troubleshooter ton infrastructure OpenStack. Combien de temps ça me prend pour partir des VM habituellement? Est-ce qu'ils partent comme il faut? Est-ce qu'il y a toutes sortes d'événements? Cellometer, étant donné qu'il y a beaucoup de data dans Cellometer, c'est utile à beaucoup plus que à la facturation. Déjà, on parlait tantôt de supervision dans l'infrastructure. Bien, c'est un peu ça. Cellometer doit devenir l'infrastructure pour la collecte de mesures dans OpenStack afin d'éviter que deux agents soient développés pour le même purpose. Si moi, je veux faire de la supervision, je devrais utiliser le data qui est déjà disponible dans Cellometer. Justement, quelles sont les métriques qui sont disponibles dans Cellometer? Je l'ai pas mal dit tantôt, c'est toutes les utilisations de chacun des services. Ça, c'est ce qui vous intéresse si vous voulez faire de la supervision. Si vous voulez savoir comment va votre infrastructure, il y a plein d'autres datas. L'existence d'une VM, l'existence d'une floating IP, tout plein de data et infrastructures. Mais ça, c'est le data qui est important à la supervision. Alors, on va regarder qu'est-ce qui manque pour avoir un système de supervision complet. Il n'y a pas de polling. Ça, c'est assez haut niveau. En fait, Cellometer ne va jamais s'intéresser à vos services. Puis c'est normal parce que ce n'est pas ça son but. Son but, c'est de monitorer l'infrastructure. Alors, tu ne peux pas connaître la disponibilité de tes services. Tu peux juste savoir que tu as des VM qui fonctionnent avec une utilisation de CPU et de réseaux de disques. Tu n'auras aucune donnée applicative. Je ne sais pas si je l'ai mentionné tantôt, mais dans Cellometer, tu peux aussi aller porter du data qui n'a pas rapport avec l'infra-open stack. Alors, si je pousse par exemple un nombre de bananes, il va se créer un meter pour compter le nombre de bananes. Donc, tu vas pouvoir aller porter du data applicatif dans Cellometer, mais ce n'est pas très développé. Scénario de vérification. Quand j'ai expliqué le produit de Rackspace tantôt, je ne suis pas tellement allé en détail, mais en fait, dans le futur, avec le produit de Rackspace, tu vas pouvoir faire des trucs comme le login sur un site web puis timer le temps que ça prend, puis faire du scaling par rapport à ça. Ça, c'est un vrai test de mon application. Est-ce que je suis capable de faire telle action rapidement, à une vitesse acceptable, puis est-ce que ça marche? Puis, si oui, je n'ai pas besoin de scaler, sinon, soit j'ai une alerte ou je peux scaler, si c'est ça qui t'intéresse. Des règles d'affaires, il n'y en a pas dans Cellometer. Tantôt, c'est un peu ça que tu disais, je ne veux pas savoir, quand j'ai un petit bobo, je veux savoir si le service n'est vraiment pas utilisable. On ne peut pas faire ça avec Cellometer en ce moment. Tout ça, ça nous a mené au monitoring as a service. En ce moment, si tu utilises OpenStack, tu as probablement une installation de Nagios sur ton infra. Ensuite, tu as peut-être la même installation de Nagios qui va monitorer tes services. Puis ensuite, tu as Cellometer. Fait que tu as un petit peu trop au niveau de réplication de travail, puis on voudrait diminuer ça. À quoi est-ce que ça ressemblerait? Comme n'importe quel service dans OpenStack, tu aurais un API RESTful. Ça serait hautement disponible. Ça, c'est super important parce que ton service de monitoring doit être beaucoup plus disponible que ton application si tu veux t'assurer que ton application fonctionne bien. Puis ça doit être tolérant aux erreurs et puis autosupervisé. Si on veut un service de monitoring très disponible, pourquoi pas le monitorer avec le service de monitoring? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Du pooling d'agents dans les instances. On en a parlé tantôt. Tu peux avoir un agent dans ton instance, dans ta VM, quand je parle d'instance, avec CloudWatch, puis avec React Space Cloud Monitoring, mais il n'y a pas de pooling. Fait que ta machine virtuelle est responsable d'aller porter son data. On aimerait ça pouvoir inverser les rôles. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que si c'est seulement ta machine qui va porter du data, tu ne vas jamais être capable de configurer les checks que tu veux faire à partir d'un dashboard. Il va falloir que tu configures toutes tes machines avec Puppet ou avec n'importe quoi pour qu'ils fassent chacun leur travail. Puis là, tu leur fais confiance. Je ne sais pas si on aime ça quand tu fais de la supervision. Donc, si on a un agent sur les machines, on pourrait imaginer n'importe quel agent. Actuellement, dans le standard pour Nagios, c'est NRPE. Il y a du SLMP aussi. Ce n'est pas forcément très sécurisé et très performant. On peut faire avec du SSH aussi. Le SSH, là, c'est sécurisé, mais les ressources au niveau du CPU sont vraiment très hautes pour juste aller chercher l'utilisation de mémoire. Ce n'est peut-être pas forcément nécessaire d'aller là-dessus. Ou on pourrait tout simplement imaginer un nouveau protocole. Donc, pourquoi pas utiliser l'agent de Rackspace qui est open source ou partir vraiment sur quelque chose de nouveau? On va voir ça tout à l'heure avec quelques exemples. Tu peux faire de la supervision de services. Les exemples de cas d'utilisation, je veux savoir que mon service est disponible. Quel genre de service? N'importe quoi qui est sur un port TCP, UDP, DNS, MySQL, SMTP, IMAP, toutes des affaires qui doivent être hautement disponibles que je dois monitorer. Des scénarios HTTP, je l'avais dit tantôt, j'aimerais ça pouvoir login sur un site web, le timer, puis avoir de l'alerting si mon service n'est pas assez performant. Tant de réponses, c'est l'exemple le plus basique. Je ping un service, est-ce qu'il répond ou est-ce que ça prend une heure? Des concepts qu'on peut explorer aussi, ça serait la supervision depuis plusieurs sites. Je veux connaître mon expérience d'utilisateur depuis plusieurs sites. Rackspace, dans leurs produits, ils ont quelque chose qui fait déjà ce travail-là. En fait, si j'ai un check HTTP, par exemple, je veux calculer le nombre de temps que mon serveur web répond, je peux le faire depuis 3, 4 ou 5 sites, si je veux. Rackspace, eux autres, ont des installations OpenStack un peu partout dans le monde, puis ils vont faire les vérifications à partir de là. Si j'ai une application qui n'a pas de CDN performant, ça m'intéresse de savoir si les utilisateurs de Tokyo, il faut qu'ils attendent une heure avant de loader ma page web. Je veux assurer aussi la disponibilité depuis plusieurs sites. Quand tu fais une vérification depuis plusieurs sites, tu élimines beaucoup plus d'erreurs réseau qui pourraient arriver si tu fais de la vérification à partir de 2 mètres. Ton serveur Schenken est là, ton serveur web est là. Ce n'est pas une vérification super agréable. Une supervision plus complète, parce que c'est un vrai test de partout. On peut répondre à des questions plus complexes comme ça. Comment est-ce que les utilisateurs de Montréal vivent la release localisée d'un nouveau module de notre application? Alors, ça, c'est une question complexe, puis tu pourrais y répondre avec la supervision depuis plusieurs sites. Quelque chose qui a été pensé aussi pour le plusieurs sites, je pense aussi que c'est déjà implémenté dans le produit de Backspace. Si jamais j'avais un site sur trois qui ne répond pas, je pourrais avoir des règles d'affaires qui me disent que ce n'est pas grave. C'est un principe de consensus. Des fois, on ne fait pas nécessairement confiance à notre système de supervision ou que ce n'est pas grave pour mon application. Alors, si trois de mes quatre sites me disent que c'est OK, je ne me pose pas de questions. On attendra au prochain check avant de vraiment déclarer une alerte. Un petit schéma qui vous explique comment ça fonctionnerait. On va y revenir tantôt avec une implémentation, donc je ne vais pas trop perdre de temps avec ça. L'idée, c'est que votre service de monitoring ordonne des vérifications sur site A, site B, site C et qu'on compare les résultats. OK. Alors, maintenant qu'on vous a exposé le besoin et les features qu'on pense qui sont nécessaires, on va vous parler de nos démarches. Nous, on a soumis un blueprint il y a deux mois à SiloMeter. Qu'est-ce qui a été fait depuis? Puis, on a fait une annonce sur OpenStackDev. Si vous suivez la mailing list, il y a eu une petite discussion là-dessus. En fait, au début, on se posait la question est-ce que ce projet-là a de la place dans SiloMeter ou est-ce que c'est séparé? On s'est rendu compte qu'on a des besoins communs. La data visible de l'hyperviseur, les deux ont store des métriques. Alors, on est rentré en contact avec l'équipe de SiloMeter. Encore une fois, si vous êtes intéressé, il y a des logs disponibles pour ce qui est des meetings IRC. Il y a aussi eu une autre réaction. HP ont open sourcié un produit qui s'appelle Jamon ou HP Cloudmon. Ils utilisent les deux noms. Si ça vous intéresse, vous allez pouvoir regarder qu'est-ce qu'ils ont sorti. On va en parler avec Thibaut plus précisément tantôt. Ce qu'on a commencé à faire aussi, c'est à réfléchir sur l'implémentation de ce service-là. Donc, ce qu'on a déjà fait, après avoir soumis le blueprint, c'est quoi? La même semaine ou la semaine d'après, HP a annoncé qu'ils avaient déjà un produit développé en interne. Et qu'ils allaient le mettre open source qu'ils ont fait depuis. Donc, ça s'appelle HP Cloudmon ou Jamon. C'est disponible sur Github. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est tout en passif. Donc, en fait, il y a un agent qui est installé sur chacune des VM et qui envoie des datas sur un méchage queue qui, après, va être envoyé aux différents démons. Donc, ça, ce qui est vraiment bien là-dedans, c'est que ça permet vraiment de scaler à très, très haut niveau. Les petits défauts qu'il y a actuellement et pourquoi ça ne peut pas être tout de suite intégré dans OpenStack, c'est que certaines parties sont codées en Java. Par exemple, l'agent est codé en Python et les parties ici sont codées en Java. L'une des choses aussi qui n'est pas très bien, c'est la base de données ici qui est Vertica. Donc là, il y a beaucoup de discussions pour utiliser d'autres bases de données comme un flux DB. parce que Vertica n'est pas open source. Donc, ça pourrait être un exemple de vers quoi on pourrait tendre. Donc, ça, c'est la solution d'HP. Ils sont arrivés avec ça. Puis, les discussions portent en ce moment pas mal là-dessus. Puis, nous, on regarde qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. De notre côté, on avait pensé à utiliser le framework de supervision qui s'appelle Shinken, qui est en fait une réécriture de Nagios en Python, mais qui se présente vraiment comme un framework. Alors qu'en fait, on télécharge Shinken puis on va pouvoir faire un genre de import en Python et utiliser ça pour créer notre solution de supervision. Pour compléter un petit peu sur HP CloudMod, la relation qu'HP CloudMod a avec Cellometer n'est pas très serrée. En fait, eux autres, ce qu'ils proposent, c'est d'installer un agent sur la node Cellometer pour pousser absolument tout le data à HP CloudMod. Il y a un peu de réplication de données là-dessus, mais c'est parce que ce n'est pas encore intégré. J'imagine que dans le futur, on aurait quelque chose de mieux intégré. Ok. Donc nous, ce qu'on a fait pour le... On partait de rien. On n'avait pas encore la solution de HP. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le schéma tout simplement d'OpenStack et puis on a essayé de brancher notre idée de départ avec Shinken. Donc voilà ce que ça donnerait. On aurait notre service ici, donc Monas, qui serait basé sur Shinken. Et donc en fait, Cellometer ferait surtout de la collecte de données sur les différents éléments d'OpenStack. Et notre service de monitoring, lui, il irait vraiment monitorer les machines, donc collecter de données et envoyer les alertes. Il pourrait aussi aller collecter de données directement dans Cellometer, les données que Cellometer a collectées. et puis c'est à peu près tout. Ça utiliserait bien sûr Keystone pour toute l'authentification. Donc on pourrait vraiment imaginer quelque chose comme ça. Pourquoi utiliser Shinken ? Déjà, c'est compatible avec Nagios. Donc la plupart des gens au niveau de la supervision open source connaissent Nagios. Et comment configurer ? C'est très simple. Ensuite, c'est écrit en Python, comme OpenStack. C'est quand même un petit avantage. C'est une architecture modulaire. Ça a vraiment été à la création. Le créateur de Shinken, il a pris Nagios puis il a explosé en différents démons qu'on va pouvoir multiplier pour augmenter les performances et l'escaler. Il y a vraiment une architecture modulaire et on va pouvoir développer de nouveaux modules au besoin. Par exemple, si on voudrait envoyer des données vers un flux DB, un module en une journée ou deux de développement, on peut faire quelque chose comme ça. Les règles d'affaires sont déjà supportées dans Shinken, donc on va pouvoir prendre plusieurs checks et faire des règles d'affaires, donc des règles logiques entre les vérifications pour donner des nouvelles métriques. Et puis, on pourrait imaginer l'intégration aussi dans Horizon. Il y a différentes interfaces disponibles dans Shinken, dont une, par exemple, qui s'appelle Adagios, qui est déjà développée en Django. Donc, ça pourrait vraiment s'intégrer comme une app Django dans Horizon. Donc là, l'exemple qu'on a fait, ce serait vraiment un Shinken au centre. Bon, je vais juste parler un petit peu de Shinken. Donc, en fait, tout le cadre Vert-PAL, c'est ce que Nagios est. Et donc, Shinken a été coupé en plusieurs parties. C'est vraiment des démons indépendants qu'on va pouvoir installer sur différentes machines. Et donc, en fait, on a six démons. On aurait l'arbiteur qui lit la configuration et qui fait seulement lire la configuration et la distribuer aux autres démons. Et on pourrait imaginer qu'il allait la chercher dans d'autres parties de OpenStack, comme sur Nova, pour avoir la liste des machines, des choses comme ça. Et ensuite, il va envoyer toute la configuration aux autres démons. Le scheduleur, lui, va juste ordonnancer les vérifications. Et donc, il va dire au poleur, fais telle vérification. Donc, le poleur irait chercher les informations dans Cellometer et sur les VM avec un agent installé. On pourrait aussi imaginer que l'agent sur les VM envoie des résultats. Donc, on va pouvoir poler puis recevoir des résultats. Tout ça arrive au scheduleur qui, lui, va préparer les notifications pour le réactionneur qui, lui, enverra les notifications d'une manière ou d'une autre par mail ou sur RabbitMQ. Et pour finir, on enverrait. Là, c'était notre première idée d'envoyer, tout simplement, toutes les données collectées dans Cellometer, vu qu'il y a déjà une base de données. Pourquoi en créer une autre ? Et puis, l'exemple d'Alexandre aussi, qu'il a donné tout à l'heure, sur les multi-sites, ce qu'on pourrait faire avec Shinkin, on aurait toujours un Shinkin central et on va pouvoir, par exemple, mettre des scheduleurs un peu partout et des poleurs aussi un peu partout. Donc, l'avantage de mettre un scheduleur ici, c'est que si on perd la connexion entre deux sites, le scheduleur, lui, va continuer à organiser les vérifications et donc le poleur à faire les vérifications. Alors qu'ici, si on perd la connexion, le poleur ne va plus recevoir d'ordre, donc il ne va plus rien faire. Donc ça, c'est les exemples de ce qu'on peut faire, de ce qu'on pourrait imaginer. On pourrait carrément mettre tous les éléments et avec vraiment des Shinkins complets sur chacun des sites. Ça, ça va être aussi par rapport à chaque infrastructure, à la taille des infrastructures. Puis, c'est ça, ce qu'on veut faire aussi en fonction de nos besoins. On va pouvoir vérifier la disponibilité d'OpenStack à travers les API. Donc ça, c'est si on supervise OpenStack, c'est ça, avec le système de supervision. Donc tant qu'à faire, on a un système de supervision disponible. Autant l'utiliser pour OpenStack, donc à travers l'API, à travers Solometer, on va récolter les données que Solometer a récoltées et puis à travers les événements aussi de RabbitMQ. Donc là aussi, on pourrait imaginer des règles d'affaires en fonction des événements collectés sur RabbitMQ. Le but étant de ne pas t'obliger à faire une installation de Nagios quand tu fais un déploiement à OpenStack, pourquoi pas utiliser le service qu'on va développer. Et ensuite, donc la supervision standard qu'on connaît actuellement, donc ça, c'est vraiment physique, donc les serveurs, la température, la vitesse des ventilateurs, toutes sortes de choses qu'on fait déjà. On pourrait aussi utiliser Shinkun, donc ça, ça pourrait être dans un autre royaume vraiment séparé, vraiment pour les opérateurs. Voilà, ça serait vraiment séparé du reste. Donc c'est à peu près ça qu'on vient de voir sur plusieurs niveaux, donc au niveau de l'infrastructure, au niveau de la plateforme, au niveau des agents, donc sur les VM. Et donc c'est vraiment le concept de Royaume qui nous permettrait de faire ça, vraiment séparé en plusieurs conteneurs qui sont vraiment indépendants, puis que chaque utilisateur ne pourrait même pas savoir que ça existe. Grâce au concept de Royaume dans Shinkun, on pourrait vraiment faire cette supervision-là. Références, je vous invite à aller voir le blueprint de Monitoring as a Service. Contribuer, c'est peut-être plus facile que vous pensez, surtout qu'on est en phase d'un peu de design puis de déterminer les besoins. On a aussi une page sur Etherpad, vous pouvez aller commenter sur n'importe quelle feature puis les débattre. On a une page de wiki avec à peu près la même description qu'on a faite dans le blueprint puis on va essayer de détailler les futurs specs là-dessus. Puis on a l'annoncement d'OpenStackDev qui va peut-être pouvoir vous intéresser. Il n'y a pas besoin de noter les lignes. Si vous voulez aller voir la présentation, vous allez juste pouvoir suivre le code QR. Sous-titrage ST' 501